J'avais 25 ans. J'étais marié depuis 30 mois. En ce matin du 3 août, sous un ciel chaud et orageux, j'embrassais ma femme, mon père, ma mère, parents et amis qui faisaient le cercle autour de moi. Tandis que sur la route, c'était le défilé, par groupe de deux ou trois, des camarades rejoignant la petite gare de départ. Nous patroulions dans les bois autour de Pont-à-Boussons. Et pour la première fois, j'entends le bruit du canon. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. Les abris de deuxième ligne sont confortables, avec assez de litière pour y dormir très bien à l'occasion, si ce n'était cette vermine, les poux, ces inséparables bestioles qui ne nous abandonneront plus jamais durant cette longue guerre. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien joie personne. Et quand j'ai deux sous pour bien la voir, je rentre boire mon café noir. En faisant fondre mon sucre, pendant des trois heures, je l'arrlucque. Avec son sucre, c'est mignon, c'est toujours super bien, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans toute la période que nous avons passée dans ce secteur, nous n'avons jamais eu de mauvaises rencontres. Ce qui était curieux et presque incroyable, c'est... Lorsque la bataille fait rage tout à côté, on regardait son ennemi prendre de l'eau sans lui faire de mal. Et on attendait qu'il sorte pour prendre sa place. Ce sont des choses bizarres, presque incroyables. Pourtant vrai. Sous-titrage ST' 501